Vous savez, mes vidéos ne sont pas faites juste pour que... Oh tiens, vous prenez une consultation. Prenez une consultation. Non, pas forcément. Ok. Bonjour, bonjour. 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 Je demande la présence du Saint-Esprit pendant que je parle, que vos ancêtres, vos guides utilisent pour vous donner des messages qui sont appropriés pour cette saison de votre vie. Je viens contre toute distraction, toute interruption, toute diversion dans le spirituel comme dans le physique. Je demande la grâce pour pouvoir vous parler comme un oracle du Seigneur. Au nom de Jésus. On va parler des standards. Donc, je salue toute la communauté, toutes les personnes qui me suivent, les personnes qui m'aiment, celles qui ne m'aiment pas, mais qui me suivent. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez, c'est bien évident que je suis africaine. J'ai grandi en Afrique. J'ai passé quelques années de ma vie en Europe. Et je suis revenue par la suite. Donc, le jour à Abidjan, il y a quelqu'un qui me demandait « Qu'est-ce que tu préfères ? » « Tu préfères... » « Quel est l'endroit du monde où tu aurais aimé être actuellement ? » Je lui ai dit « Abidjan. » Je lui ai dit « Abidjan. » Et quand je suis au Cameroun, c'est le Cameroun. L'Afrique me plaît. On ne peut pas suivre une personne qu'on n'aime pas. Ah ben, tu devrais voir mes haters qui sont mes abonnés. Ah oui, je suis. Ah oui. Ils me suivent et ils ne m'aiment pas. Ils ne vont jamais émer de mes posts. Ils me regardent, je les énerve. Mais ils sont là. Je sais. Je sais de quoi je parle. J'ai même des personnes qui sont à côté de moi qui ne m'aiment pas. Combien de fois ceux qui ne me sont pas à côté de moi ? Bon, ce n'est pas ça le sujet du jour. Merci d'avoir commenté. Donc, je sais que quand je suis arrivée en Europe, c'est ma tante qui m'a accueillie. c'est ma tante qui m'a accueillie à son âme. Elle est vraiment vraiment très jeune. Et je me rappelle bien les premiers les premières instructions qu'elle m'a données quand je suis arrivée en Europe. Et la base pour elle, tous les jours, tu me salues, je ne réponds pas. Et tu viens m'indexer. Non, ils ne te bloquent pas. Je mange tes habitations. la première chose qu'elle m'a dite, c'est de ne pas croire que je peux faire quelque chose en tant que, je dois me fondre dans la masse, en tant qu'Africaine. Je ne pense pas qu'en Europe, tu peux faire tant que ça. Mais ne crois pas que, ne te crois pas. Et quand je partais, je crois que je partais étudié à la médecine, je suis arrivée, elle m'a dit, voilà, je vais te rediriger vers la biologie médicale parce que, après ça, tu pourras travailler à un laboratoire. Bonjour, bonjour. Et vous savez très bien que ceux qui me suivent depuis un bout quand même, je parle souvent de mon histoire. J'ai fait un stage d'un mois dans un laboratoire à Brutmann. Ça, c'est en Béla-Boussel. Ça devait être en 2006 ou 2007. Non, 2006. Ah non, non, 2007. Je suis allée à Boussel en 2006, ouais, ça devait être en 2007. Donc, quand je suis, quand j'ai fini là-bas, après le mois, je me suis dit, non, c'est pas ça que je veux faire pour le reste de ma vie. Je n'avais que 20 ans, 21 ans. J'avais 21 ans, je pense. Mais je savais que c'était pas ça que je voulais faire. Donc, la première barrière à laquelle j'ai dû faire face pour rêver pour ma vie, c'était la barrière familiale. Je sais pourquoi je vous raconte cette partie de ma vie. Et après, mon copain à l'époque, il me dit, « Faites les papiers, tu viens en Angleterre, on reste ensemble. » On lit. J'ai fait les papiers sur la base de mes propres fonds. Imagine, depuis 20 ans et demi, voilà. Je n'avais pas espoir que je pouvais faire mes papiers de moi-même pour partir en Angleterre. mais on a eu la chance qu'il avait un ami qui avait créé une école à Angleterre. C'est lui qui m'a donné, il m'a sponsor, il était mon garant pour que je vienne à Angleterre. quand j'arrive, je me rappelle tout le site manager jusqu'aujourd'hui. J'ai travaillé à Baskerville House à côté de la librairie de Birmingham. Il y avait l'ancien librairie, ils ont conçu la nouvelle librairie vraiment à 500 mètres de là. Donc, entre les deux buildings, il y avait, je ne sais pas comment est Birmingham actuellement, mais ça fait longtemps que je peux aller. Mais entre les deux, il y avait le building qui s'appelait Baskerville House. Et, je venais d'arriver, je ne parlais pas d'anglais. Alors, juste, jeune fille de 20 ans, euh, j'arrive en Angleterre quand j'ai 20 ans. et j'arrive en Angleterre en novembre 2007. Oh my goodness. Non, novembre 2008. Et en novembre 2008, j'ai exactement 20. 21 ans. Parce que j'accouche à 22 ans. Donc, du haut de mes 21 ans, j'atterris dans ce monde où il n'y a que des, où vous connaissez les anglais, non? Corporate World. You know, tout le monde est là, voilà, dans le bureau au téléphone. Et, je ne parlais pas anglais, je faisais le cleaning, je nettoyais. Mais déjà, à ce moment-là, il y avait quelques, et quand ils arrivent, ce que tu vois, quand tu arrives, on te présente, oh, je te le clean, un peu comme quand tu vois ta ménagère, ou j'ai l'arrière, ça te m'aménager. Et, ils avaient une façon parfois de traiter les, les gens qui nettoient, vous connaissez tous, en Europe, celles qui nettoient au McDo, entre 4, presque pas. Et, il y avait quelque chose en moi à ce moment qui pensait, qui savait que, je peux faire plus que le nettoyage. avec un doux mot d'un date. Mais mon premier obstacle, c'était, les Camerounais qui m'entouraient. J'arrive en Angleterre, j'étais deux ans en France, deux ans en Belgique, j'arrive en Angleterre, je tombe sur les Camerounais qui me disent la même chose. cherchent justement à avoir ton petit boulot ici-là. Si tu as ton petit cleaning de 10 heures par semaine, donc 2 heures par jour, de lundi à vendredi, ou on te paye peut-être tes 150 points par semaine, c'est bon, ne cherche pas plus que ça. La société va sans cesse vouloir que tu baisses tes standards. Sans cesse. Et en tant que femme, c'est encore plus challenge. Bonjour Edith. C'est encore plus difficile pour une femme. Tu es déjà venu au Canada, non ? Tu as l'aide de visa ? Tu veux encore quoi ? Cherche un petit boulot là-bas. Suzy, bonjour. Faisons les équations ensemble. Si ce que j'obtiens dans ma vie, bonjour et merci Suzy, si ce que j'obtiens dans ma vie, c'est le résultat immédiat de ce que j'ai vu, pourquoi je vais vous le laisser me dire ce que je dois avoir. Prenons les relations. J'ai beaucoup de mal avec elle, je suis sortie parce que mon entourage l'ai trouvé bruit. Il t'a dit bonjour, tu le regardes. Mais les gentils sont avec lui. What the hell ? Vous imaginez ? Te voilà dans la relation. Te voilà dans la relation. Hum ? Les standards du gars ne sont pas. Il ne veut pas s'améliorer. C'est pour ça que l'idéal quand tu en veux grandir, si tu veux accomplir tes objectifs, être dans une relation de long terme avec une personne qui ne veut pas s'améliorer, c'est difficile. c'est pour ça que beaucoup de personnes finissent par être single si elles veulent avancer. Vous savez ce que ça fait que d'être tous les jours que tu rentres le soir tu dis aujourd'hui on a fait ça, ça, wow, j'ai gagné 2 millions aujourd'hui. Oh my goodness. Oh my gosh. Oh my gosh. Et la personne est devant la télé. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Belle femme ambitieuse. That is your problem. Belle femme ambitieuse. Dexter, j'essaie de te joindre depuis, ton numéro a fait problème. Hein, Dexter? Ça fait au moins 2 semaines que chaque jour m'a dit qu'il va essayer de te le dire. Tu dis oui, quoi? Ton téléphone a fait problème. Bonjour Sandra. Bonjour Adra, de Kini Chassa. Je vais vous dire à nouveau si là où je vais partir demain, tu as perdu tes contacts, ben prends mon numéro, prends mon numéro sur ma page d'Electeur. on devait finaliser un deal de buis et là on t'en arrive plus à t'avoir. Bonjour Médus d'Istanbul. C'est ma destination, ce que j'obtiens dans ma vie. l'agent que j'aurai demain, les immeubles que j'aurai demain, les écoles que j'aurai ouvertes demain, les succursales que j'aurai, c'est le résultat direct de ce que je vois aujourd'hui. Je ne tolèrerai pas n'importe qui autour de moi. Je ne tolèrerai pas n'importe qui autour de moi. Je m'en fous de votre opinion. Ça c'est ce que vous devez vous dire à l'intérieur de vous. Hervé bonjour, Kelly bonjour, Gono bonjour, Jacqueline bonjour. Penseons-y une minute. Le boulot dans lequel tu es actuellement, le salaire que tu as, si tu es en impayé de loyaux, il y a des gens qui aient, leur compte d'épargne est fouillis, s'il vous plaît. Il y a des gens qui aient, Seigneur, ils ont 150 fois ton salaire gardé quelque part. Et tu es là. C'est parce que tu es entouré de personnes qui ne te laissent pas voir. Et moi j'aime être, j'aime rencontrer les gens qui me challengent. J'étais l'autre jour à l'envoi d'Avignon. En passant, je vois que Aliwax a ouvert un petit store là-bas. Et nous sommes en train de développer ce concept actuellement. C'est un cuisson, on va dire. Et bien ça m'a trop plu, ça m'a trop plu. Je me dis, mais attends, la petite là, je crois que je suis en train de chercher la dépasser mon âge. Pas petite dans le business, mais la petite là, elle m'inspire. C'est un slack. Comment? Comment? On a fait le jacquette. Vous savez combien d'Africains qui se voient avec la voiture avant 35 ans? Bonjour le petit-fils de Florence, le mignon, comment tu vas? Si tu es allé au Cameroun, c'est grave. Si tu as 16 ans, tu te dis, je vais avoir ma voiture d'ici quand j'aurai 21 ans. Ce sont tes propres parents qui vont te décourager. Que dans la maison de qui? Vous savez la maladie qui est sur vous? Manque de vision. 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 bonjour bibi tu as créé ta propre lapidore s'il te plaît n'appelle pas ton entreprise aux petites moi je vous dirais c'est les mots déjà que j'ai créé ma petite enlève le mot dessus tu as suivi tout business n'ira que là où tu as vu donc quand j'ai dit la petite là c'est fini ton business là ça m'a écoutez rien, c'est pas que je mets des maladies sur ton business quoi que ce soit ce sont des faits je voyais mon entreprise grande quand je n'avais aucun employé aujourd'hui j'en ai presque on y a peut-être 31 plus même je suis sûr aujourd'hui plus de 31 je suis sûr on est dans je renvoie aussi à fond moi je renvoie à fond je renvoie à fond tu viens tu t'amuses tu crois que tu maîtrises ben tu es parti qui tu vois voilà donc comme je n'avais encore personne les gens achetaient ce qu'ils voyaient dans mes paroles ou dans ma façon de faire oui j'ai dit cette vidéo je crois que je vais chercher cette vidéo que je faisais depuis 2020 2019 je vais reposter comme ça juste pour vous allez voir d'accord je vais regarder le mot de mes sacs on va finaliser le tout là aujourd'hui je vais vous parler avec toi on dit que tu aimes trop tu aimes trop chercher l'argent Sarah tu ne cherches pas l'argent que tu vas chercher quoi les hommes vous tenez trop compte de l'opinion des gens même si tu es celui qui me finance ou celle qui me finance vex money est très important vex money vous devez avoir votre vex money Aïcha bonjour ok comme c'est toi qui me perds le loyer tu me fais chier tu m'empêches de rêver tu m'empêches de de vouloir lancer un truc ok ne paye plus à l'homme le loyer parce que vous ne vous êtes jamais fâché vous aimez dépendre des gens on a dit que le bon c'est là que je porte pour te chanter ta question c'est quoi quand ils vendent mes produits vous n'achetez pas les gens qui connaissent achètent tu as compris non ils achètent tu vois non voilà tout ça je vends ils achètent bon je continue ce que je disais je connais beaucoup de femmes que je suis actuellement il faut que tu écrives sur mon standard vous demandez je ne connais pas les prix des mécanismes tu as compris écrit il y a une personne qui travaille actuellement elle est connectée elle va te répondre fais un capi d'écran tu pointes ce que tu veux tout sauf ça ça j'ai acheté dans un aéroport donc il faut que je trouve là où je peux acheter en gros pour le reste je vends donc beaucoup de personnes se permettent de vous faire chier de vous faire chanter parce que ça vous rend confortable d'être derrière oui ah ouais tu sais c'est mon mari qui me bloque depuis combien de temps il te bloque ça fait 5 ans ah bon ah bon chérie juste pour mes faussettes j'ai un peu ah bon ah bon c'est ta femme qui te bloque depuis 5 ans et tu ne fais rien shut up t'es toi j'aime ta bouche tu as choisi de rester à l'amour mieux vaut être seul que d'être avec des gens que vous êtes sans cesse en train d'essayer de tirer vers le haut dis-moi merci 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 reine lumière viens de sauver ma vie je vais toujours la venir ça fait 5 ans qu'il me bloque il ne peut pas partir pourquoi il ne sait pas ce que je vais faire tu me suis depuis combien de temps ça fait 2 ans que j'étais si tu te la rappelles de temps en temps une fois tu es si moi tu jeûnes souvent quand je jeûne je me sens mal tu as pas encore l'accès nager une activité pourquoi devant tes soeurs les enfants quand je me lève le matin je t'attends à m'occuper des enfants pourquoi tu ne quittes pas de là si tu pares si tu pares la famille va te dire est-ce que c'est la famille qui paie ton loyer non ce n'est pas la famille mais tu sais que si tu meurs est-ce que ta famille va continuer de vivre oui non mais il va pas on est le deuxième pendant mariette du congo beauté beauté bonjour ma chérie je n'ai pas travaillé hier ça se fera aujourd'hui ne me demandez même plus quand je travaille parce que vraiment le tout c'est là tu t'es amélioré est-ce que ta vie actuellement c'est le standard que toi tu veux un jour tu vas te rêver que tu es mort tu es là as-tu a tout coeler donc toi tu ruhais t'es amélioré si se attends et toi tu as aujourd'hui voilà toi tu asos t'es termoffé aujourd'hui ça non est pas continue Je vous l'ai fait, mais l'année prochaine, tu sais, tu veux d'abord que mon enfant de deux ans là, qui passe le bac? Que ton enfant de deux ans passe le bac, il te chasse, n'achète mes produits pas, sors de mon bureau. Tu veux chater qui pas aimer, tu me vois comme si je suis dradable, je suis dradable pour toi, un vital. Monsieur, quand il me pointe ici, là, je sais ce qu'il vient faire. Sinon, tu ferais un bout de mon sein dehors, je ne suis pas comme ça. Ne tentez même pas, je te bloque, tu comprends? Blocage en cours, le téléchargement arrive. Vous vivez comme si vous aviez 40 vies. Un jour, tu peux te réveiller dans le secteur. Et on sera de te mettre à la terre. Où est mon beau visage sinon? Je suis conscient qu'un jour, je m'en t'ai. Poste tes vidéos en ligne. Il n'y a pas avant que tu es un téléphone. Tu sais, il me faut le iPhone 415 pour faire les vidéos. Je veux qu'on voit bien mon visage. Il me faut le really like. Le soleil qu'il y a dehors là, ça te sert à quoi? Le soleil que tu vois dehors là, ça sert à quoi? Les excuses. La médiocrité est mes excuses. Le soleil qu'il y a dehors là, ça te sert à quoi? Avoir des standards, ça te causera d'être seule et incomprise ou incompris pendant longtemps. Bonjour Sarah. Mais quand tu sais où tu vas. Parfois, tu ne connais même pas la destination, mais tu sais que je vais quelque part. Écoute, il y a des hommes qui en lèvent qui tentent. Je lui dis que papa, je ne suis pas là où je pars. Mais je suis sûr que je suis sur ce terrain, pas là où tu es. Tu n'es pas dans la destination là. Tu n'as pas besoin de deux mois, six mois pour connaître. Jacqueline, prends le kit fondation et tu demandes un lavage à distance. Normalement, en quelques jours, tu peux dire caca. Et le bénéfice du tout, c'est votre point très bien. Je vais lui accorder le bénéfice du tout. Généralement, les gens vous montrent leur visage. Vous ne voulez pas les croire, n'est-ce pas? Quelqu'un qui va arriver quelque part, est-ce que vous savez que l'éveil est éveillé? Quelqu'un qui est éveillé d'abord, premièrement, il ne dort pas trop. Tu commences avec un gars et d'autres choses. Eh! Eh! Je devrais prendre des notes quand moi-même je ne veux pas. Je dois prendre des notes. C'est ça, Nabaya. Quand quelqu'un vous montre, La première fois. La première fois. La première fois. Comme les femmes sont sautes. Un homme qui d'autre ne t'amène nulle part, chérie. Point barre. point barre une femme qui donne trop ne t'amène nulle part mon cher le volume est bon tu sais c'est parce que je suis au chômage pour le moment pourquoi tu es au chômage monsieur avant je me mettais c'est le dimanche pour parler de Jésus je me suis rendu compte que je vous prêche Jésus après vous êtes toujours pauvre vous êtes dans les relations qui vous ralentissent tu es couché à côté d'un ronfleur il fait ta vie ronfle non tu sais il est en transition même en 5 tu peux travailler tu viens d'accoucher l'enfant pendant que tu dors tu es en train de poster tes choses sur le net vous parlez de quoi quelles sont vos excuses l'argent c'est une énergie qui poursuit les gens dont l'énergie vibre haut ils sont même les hauteurs je veux qu'on puisse comprendre que c'est quelque chose qui est logique pas que c'est oh c'est là oh c'est trop fort là c'est trop fort non l'argent vient se coller sur les gens qui ont l'aimant de l'agent et l'aimant de l'agent c'est l'énergie c'est rare de voir quelqu'un qui dort trop qui est en train de partir quelque part dans sa vie il va dormir sa vie va passer tu es un sorti avec un mec qui dort trop chéri dis-moi un peu comment ils sont il aime trop faire l'amour il aime trop manger il aime trop dormir et quand ils vont s'il te dit il te met à côté de lui du coup tu te retrouves comment en train de dormir oh c'est dimanche tu es en train de m'écouter comme ça tu es dans le lit non je vous ai tout dit de même des écouteurs quand vous m'écoutez avec vous parce que je peux dire un ouais comme ça qu'il dit qu'il n'écoute plus la femme là et vous devez vous savoir que ce qu'il dit est vrai 5 heures il va faire l'amour ça te fatigue l'énergie qu'il a plus la 5 heures là toute la journée là tu ne fais plus rien de bon oui le soin il va encore faire du coup tu vas faire le cauchemar oh là là c'est un cauchemar parce qu'il avait été fait l'amour à 23h tu étais trop fatigué que tu devais aller faire ton bain de sel pour enlever les énergies là pour que la nuit on te parle tu écoutes n'est-ce pas que non c'est ton minuit qui est bon chéri tu dois avec tout le sperm là dans ton corps sur ton corps partout sur toi dans les rêves on va te pousser excusez-moi on va te pousser dans le rêve on va te pousser dans le rêve on va te pousser dans le rêve Oh la la ! Il sait pas où mes idées me viennent souvent. Et je vois, tu vois l'ovule qui a été couru, le stem est derrière. Tu es dans le rêve et tu dis comment on me pousse lui ! C'est le stem que j'ai appelé toi ! Oh la la ! Comment tu vas blinder ? Mangez le chocolat non ! Et si je vous ai mangé, vous vous souvenez de le rêve ! Aïe 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 ! Quelqu'un qui dort trop ne t'amène pas quelque part ! Comment va ta petite fille avec toi ? Comment est-ce qu'elle va ? Ta fille est vieille là ! Voilà, salut de ma part ! Je lui fais un bisou de ma part ! J'espère qu'elle va... On l'envoie son livre l'autre jour ! Donc normalement... Tu devrais recevoir ça... Ça va faire 4 jours en route, ça va arriver à Paris ! Et de là, ils vont te poster ça ! Donc bientôt ! Viens me passer ici, je suis pas très sûre ! Donc... La vie est un tout flatteur dit au départ de celui qui l'écoute ! Il y a des gens qui vous flattent pour que vous restiez dans leur vie ! Vous savez ça non ? Tu sais que la personne ne fait rien dans ta vie de concret ! Mais juste pour le confort de ses belles paroles ! Tu es là ! Si on te demande le communautaire un peu ! C'est toi qui perd les factures à la maison non chérie ! Dis oui ! Ils occupent des enfants ? Non ! Ils veulent essayer ? Non ! En fait... Tu dépenses 1 ou 2 millions le mois pour t'entretenir, faire tout ce que tu fais ! Pour avoir le bonheur de dire qu'il y a un homme dans ton lit ! Touché ! Il me fait en sorte que je fais un projet avec toi ! Tu fais même le projet celui qui te décourage ! Une personne qui ne t'apporte pas de valeur ! Explique ! Fuyez beaucoup les relations où quelqu'un nous donne... Like... Trop de flatteries ! C'est pour ça que depuis... Like... I'm so business focus ! Like... Je suis trop orientée business ! Pour moi c'est... Tu fais quelque chose pour moi ! Je te paye ! Notre accord de départ doit être clair ! J'ai trop de mauvaises situations quand je n'ai pas parlé au départ à des gens ! Quelle est votre relation ? Quelle est la relation que toi et moi nous entretenons ? On est quoi ? Merci pour l'amour que tu donnes à Dieu ! Quelle est la relation entre toi et moi ? C'est quoi mes engagements ? C'est quoi mes devoirs ? C'est quoi tes devoirs ? Toute relation doit avoir cette base ! Relation homme-femme ! Amoureuse ! Relation business ! Travail ! Quelles sont tes attentes de notre collaboration ? Parfois tu te mets avec un homme... Oh je veux l'enfant B ! Le gars là tu ouvres, tu prends l'enfant bien ! Quand tu as 4 mois de course, est-ce que tu te rends compte que le gars ne va pas économiser même pour faire la liette ? En fait... C'est ton enfant chéri ! Mais lui il est le donneur, le donneur terme ! Very dangerous ! Very dangerous situation ! Et juste en passant, c'est pas dans le débat mais... Je vais faire monologue en fait ! Un enfant qui vit sans paix ne va pas mourir ! L'avant qu'on vit un enfant, cause de la mort chez l'enfant... Absence paternelle ! Ça, ça n'existe pas ! Cause décès de la femme... Absence de relation amoureuse... Oh my goodness ! Elle est morte parce qu'elle n'avait pas de garde ! Si les clauses de la relation sont déterminées... Au préalable... On ne va pas jouer avec vos émotions... On ne va pas jouer avec vos émotions... Vous savez qu'il y a gens qui jouent avec vos émotions ? Vous savez ça non ? Hein ? Ma juju ! Même des femmes font ça aux femmes ! Ma meilleure amie ! Toute personne que tu as à côté de toi qui ne fait pas le travail sur elle... Va venir puiser dans ta part... Ne serait-ce que par la conversation que vous entretenez... La friction verbale... Physique... Tout contact que vous avez... Il va puiser dans ta part pour mettre chez vous... Pause au commercial... Achetez mes choses... Achetez mes produits... N'achetez même pas... Achetez mes produits... N'achetez pas... Une paralysie spirituelle à petit dos... Oh ! Oh ! Oh my god ! Léna ! Tu as bien parlé... Tu devrais être écrivain ! Tu as beaucoup d'inspiration ! Quand tu parles, tu as des idées qui viennent d'en haut. Ah, tu es bâti à Abidjan. Ah, c'est super. Je suis contente que tu aies joué à Abidjan. J'espère que ton business, ce que tu es bâti, c'est bien bâti. Tu n'as pas déjà trois données, non ? Déviens pas de mon retour. On s'est arrêté à Accra. Ils nous ont menacé jusqu'à. Bonjour, Yves. Vous savez, revoyer tous les gens qui sont autour de vous. Si tu es dans une relation avec une personne, ça t'appelle ta meilleure amie. Récemment, j'étais avec une fille et c'était ça. Si on est dans une situation, on est dans une relation et je ne connais pas ce que c'est que... Pour moi, je dois savoir ce qui t'offense. Toi, je dois savoir ce que je prends comme offense. Excuse me. Like. Ah, Emmanuel, merci. Ceux qui viendront dans les magasins, c'est disponible dans les magasins à Libreville. Abidjan, on va les mettre la semaine prochaine. Mais c'est disponible à Libreville et au Cameroun. J'aime beaucoup ce qui t'offense. C'est like. I just love it. Merci, Emmanuel. Donc. Tu laisses savoir quand tu fais quelque chose. Est-ce que... Comment est-ce que je peux... Like. Ah, voici la... J'étais dans une relation avec des gens. Je ne réponds pas peut-être à leur chantage ou à leurs émotions et ils trouvent que je suis méchant. Ça veut dire que je suis dans une relation déséquilibrée. Leurs standards et mes standards ne sont pas les mêmes. Assur, toi, l'être dans des relations équilibrées avec les gens. Et cet équilibre, généralement, vient d'abord du côté financier. Si j'ai une relation avec toi et on ne peut pas peut-être d'aller et dire, OK, alors dans le restaurant, si je peux aujourd'hui, demain, tu peux. Aisément. Jacqueline dit, elle s'en sort très bien. Pourtant, elle est seule. Pas sa propre volonté. Des fois, on a besoin de tes conseils spirituels. Même... Ah, d'accord. D'accord, Jacqueline. Je ne sais pas si vous comprenez. Je... Je vous aide à vous écouter. Je ne vous conseille pas tant que ça. Je vous aide à vous écouter. Parce que ce que je dis ici dans mes vidéos, souvent, vous pensez à ça, mais après, vous dites que... Non. Hein? Si tu parles avec quelqu'un, ton loyer, c'est 500 000 au moins. La personne vit chez tes parents. C'est une relation des équilibres. Cache. Je vous dis ça, cache. Vous n'avez pas le même sens des responsabilités. Du coup, la vision ne sera pas la même. À mon niveau, avec tout ce que je fais, mon souci, c'est d'avoir des relations équilibres. J'ai très peu. Très peu de relations équilibres. Very few. Very few. God, dis bonjour. Bonjour, Talida. Souvent, on n'a pas le même sens de la... Souvent, les autres... Ce que toi, tu as fait trahison, l'autre personne m'a dit, mais attends, je n'ai rien fait. On parlait seulement. Mais non. Tu lui as dit qu'elle est sexy. Tu lui as envoyé des cœurs. Donc, tu envoies les cœurs à tout le monde. Tant que tu es dans des relations avec des personnes comme ça, sors de là. Vital. J'ai vu que tu m'as dit, bon, Niquel, ne me dérange pas. Je n'ai pas que bloqué depuis. Je ne sais pas pourquoi. J'ai agi ça avant sur mes premières impressions. Je ne sais pas pourquoi je tarde tout sur les 10 jours. Dès que tu es en situation, je dis que si vous êtes bloqués, pourquoi vous ne connaissez pas? on doit avoir le même sens des valeurs. Je n'ai pas dit qu'elle a le même problème avec beaucoup de personnes. Et c'est quand je parle qu'elle se rende compte que c'est vraiment un problème d'équilibre. Oui. Parce que les personnes élues attirent beaucoup. Vous allez attirer à vous des personnes qui vont... Combien de personnes m'ont vu comme... Ah, elle a la jambe. Et ils pensent qu'ils vont abuser pour moi. Si on sort, c'est du moins qu'il est payé. Non, je sais comment vous payez. Et vous payez, vous mangez. Hop, vous savez, je m'assure de manger. Je ne mange pas. Je ne vais pas finir de l'argent. Mais je vais manger. Bonjour, et bien ça. Tous mes enfants, même ceux que j'ai adoptés, je les ai mis tous dans le travail. Certaines travaillent dans mon entreprise. C'est l'argent que tu travailles là, que tu manges. Ce n'est pas parce que tu es mon enfant que tu vas croire que mon agent, c'est pour le bousiller sur toi. Mon agent, c'est pour mes projets. C'est pour les autres. Vous êtes dans des relations déséquilibrées. À un moment, mes enfants me faisaient du chantage émotionnel. J'ai arrêté ça rapidement rapidement. Rapidement. Vous êtes grand nom. Où c'est travail? Parfois, les personnes élues, ce sont des personnes qui ne manqueraient jamais. même si quelqu'un vient et porte ton argent et pas avec. Dans deux semaines, tu te remets encore. Tu attires. Si tu ne t'assures pas d'avoir des personnes qui comprennent ton sens de la discipline, ton sens de la maîtrise de tes émotions, ce n'est pas que tu n'es pas émotionnel, tu es aussi émotionnel comme tout le monde. Quand on te fait un compliment, ça te fait aussi plaisir. Quand tu fais l'amour, ça te fait aussi plaisir. Mais ce n'est pas ça qui va te contrôler. Ce n'est pas ça qui va te contrôler. parce que les personnes choisissent parfois vous attirer des personnes qui vont venir autour de vous et qui vont sentir que vous savez que chez vous, il y a toujours une abondance. Ton argent, tu as toujours l'argent déposé partout par toi à la maison. Tu envoies quelqu'un à la boutique, tu ne demandes jamais le reste d'argent. Si tu envoies quelqu'un, tu tiens compte, tu peux envoyer même quelqu'un, tu le paies même encore en route. Pour son chemin qui les fatigue. Pour tes deux heures que tu m'as donné, voilà ton argent. Dès que tu fais ça la première fois, il te prend pour un bouton. Pour une idiote. Alors que tu es juste logique. Tu comprends que si quelqu'un vient me rendre un service, je le remercie. Thank you, 100 pouces. Non, il te prend comme une idiote. Non, elle là, tu achètes quelque chose à 500, tu vas dire que tu achètes à 2500, elle va te m'a donné l'argent. Ils ne savent pas que tu as la capacité. Tu lis les gens au départ. Il y a un niveau où les gens se camouflent. Certains, je sais que je sais que ce soit même éclairé là-dessus, certains viennent même t'influencer en disant que j'ai rêvé qu'on était ensemble. Mais comment vous pouvez vous capturer dans vos rêves? Comment vous faites? Hein? Ne vous laissez pas prendre pas les rêves des gens par quoi vous voulez. Je dis toujours Jean-Claude, ok. Tu penses que tu maîtrises et que je suis bête? J'accepte mon cœur à se trouver. Regarde tout ce que j'accomplis. Regarde tout. Regarde tout ce que je fais. Une personne m'a sorti une fois. Moi, je me suis dit qu'il y avait scoqué beaucoup de médias. Pas besoin d'utiliser de nous. La somme. Et quand on a commencé à sortir à temps je lui ai dit qu'on retenait que ce m'a scoqué. Quelques temps plus tard, la personne m'a dit prête-moi l'argent. Je lui ai dit regarde, je ne prête pas l'argent aux gens. Les seules personnes qui profitent de mon argent sont les gros folies. Si j'étais bête comme tu penses, tu penses que je serai en train de faire ce que je fais, jouer à ce que j'ai, est il y a un homme de Dieu qui dit que Dieu a dit que je suis leur femme. On croit qu'on est bête parce qu'on fait comme si on ne connait rien. Quand j'essaie d'être logique comme ça, on commence à dire que j'ai beaucoup d'argent et que je ne manquerai pour autant que je vois le feu. Non, tu n'as pas besoin de dire aux gens que tu vois le feu. Tu n'as même pas besoin de dire comment je n'ai pas. Non. Les gens, parfois, vont venir essayer de jouer sur votre mental parce qu'ils savent que tu es quelqu'un que tu ne vas jamais dire que tu n'as pas. Moi, je leur dis juste que mon argent, ce n'est pas pour toi. Mon argent, ce n'est pas pour faire ce que tu dis que tu veux faire. Prête-moi 10 millions, je vais faire tes choses avec. Mon argent, l'argent, j'en ai, oui, mais ce n'est pas pour toi. Point. Mettez ça dans votre dialogue. L'argent, j'en ai, mais ce n'est pas pour toi. Point. Tu peux te mettre mon comptable ou mon banquier. C'est-à-dire, tu vois l'argent qui passe dans mes mains ou tu vois la même que j'ai dans mon compte. L'argent, c'est pour moi, vigule, j'en ai, vigueux, mais ce n'est pas pour toi. Point. C'est difficile d'être franc. Continue de faire perdre. Tu vas perdre ton argent, c'est ton argent qui va parler, ma chérie. C'est difficile. On ne t'a pas encore fait ça, Dieu. Les gens mangeront, dépenseront, gousilleront ton argent correctement parce que tu ne veux pas leur dire non. Je dis toujours, je ne mélange pas un argent. L'autre jour, j'ai un de mes petits qui me dit, ouais, je ne veux pas aller dans mon pays. Il n'avait pas de cadre bancaire. Je prends ma carte, je paie son billet. Il fait une transaction pour moi. Cette transaction prenait 60% de l'argent. Je paie le billet devant lui. J'attends. Le lendemain, il ne me parle pas de mon argent. J'observe aussi. On fait souvent beaucoup de dix ans. j'ai besoin de quelque chose. Tac, il apporte, tac, rapidement, il est rapide, il est faste, tac, efficace. Après quatre jours, je lui dis, tombe bien que j'ai acheté la chambre, on a un conseil. Ah non, je voulais d'abord partir, je rentre le mois prochain. Je dis, mais non, on ne fait pas comme ça. Tout le monde avait donné ce genre, on avait mis ce genre, de deal. Mais je ne donne pas mon argent à quelqu'un comme ça. Tu me rends ça, je te paye. Et le jour qui a suivi, on a encore fait un autre deal. Ça a enlevé la moitié de l'argent qui me devait. Je dis que d'accord, je dis bien que la dette est moitié, mais tu me dois, tu m'attends, tu vas te donner mon argent. Et c'est comme ça, c'est fini. Je n'ai plus jamais de deal de l'argent comme ça. Il y a une dame qui dit que je suis apparue à elle comme une zirène, qu'elle a eu peur. Peut-être qu'elle est venu te chercher. Tes guides l'ont touché. Les gens autour de vous cherchent à vous sucer votre argent, vous sucer votre énergie, vous distraire, vous décourager. C'est un combat quotidien. Influencer votre énergie. Quand quelqu'un te dit que Dieu lui a dit que, c'est pourquoi tu viens de faire ce qu'il veut. tu as des pensées favelues, poilues, non rasées à mon sujet. Ça se transforme en fantasme et en rêve. Tu veux me raconter pourquoi? Pourquoi tous tes rêves là, moi aussi, ne rêve pas ça? qu'il n'est pas si tu fais ce que c'est je n'aime pas suivre le protocole alors là le protocole tout ça c'est pour que tu fasses ce que la personne veut vies d'une fois avec un mec chaque fois qu'il fait les trucs qu'ils ne sont pas bien ils vont dire oh maman, c'était quand j'étais petit quand maman est morte oui, tu ne peux pas j'ai encore, tu ne te discipline pas pour faire telle ou telle chose pourquoi tu penses que maman dit que ta mère était morte quand tu étais petit où est le rapport ? tout ça c'est pour que tu n'es pas où est le rapport entre le fait que tu es rentré je te l'avais dit nous chez Châtel, tu t'es endormi on a dû rentrer en moto et là où est le rapport de ça avec ta mère qui est morte ? voilà, que j'ai trop souffert dans ma vie on m'a sorti les phases on m'a sorti les phases oh la la oh, c'est deille dis la vie de qualité je sais qu'il va encore voir mes mots c'est très attention parfois je n'ai même plus envie de faire de nouvelles rencontres que ce soit femme comme homme donc si elle peut vivre même encore les 20 prochaines années je ne connais pas une nouvelle personne personne n'entend dans ma vie nouvellement ça me va ? je suis bien 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 comme ça oui oui bonjour tu vois tu vois, tu vois, tu peux tenir pendant mon cas de quoi cela même deux heures de temps tu ne peux pas tenir à ma présence et tenir même au téléphone c'est dur le bonjour le bonjour c'est le roi lui-même j'ai raison tu es devenu une grande france c'est super c'est quand tu rencontres une nouvelle personne c'est comme si plus on avance en âge plus des gens deviennent je ne sais pas comment répétit ils rusez ils cachent mieux leur jeu manipulateur ils te rencontrent ils écoutent tout ce que tes ex t'ont fait ils écoutent, ils écoutent ils finissent d'écouter qu'est-ce qu'il se passe ? ils te recrachent la même chose les standards sont importants dans ta vie parce que ça va te dire avec qui tu vas rester qui va rester dans ta vie ça va te dire ce que tu vas accepter ce que tu vas faire merci Michel bonjour Michel à connaître ces dates supposons on cherche quelqu'un qui va gérer un département ici qui se dit sous le traumatisme pour les situations c'est ça il dit bien supposons on a besoin d'un monteur d'ailleurs on a besoin d'un monteur réellement il y a un de mes départements qui a besoin d'un monteur donc supposons on a besoin d'un monteur et on n'a pas de standard ok ? plus qu'à la tentation de raconter ces déboires aux gens c'est tellement fort parce que quand la confiance s'installe on croit qu'on peut ouvrir son coeur dangerous people ouvre-tu de coeur ce n'est pas bien fermez vos cœurs donc supposons pour ce boulot là bonjour Klo Klo on n'a pas de standard la personne doit avoir sa confirmation la personne doit savoir faire ça la personne doit être peut-être dans cette ville la personne doit avoir telle valeur quand j'interview les gens je peux lire facilement aussi on néglige on se dit ça va aller on prend quelqu'un qui a des compétences pour nettoyer le sol on lui donne la caméra vous pensez qu'elle va faire quoi cette personne ? elle va mettre la caméra elle va rien nous produire quand je connais où je vais et ce que je veux je peux facilement dire non chercher encore non ce n'est pas la personne ce que je veux Uri je savais pas que tu étais là Uri j'allais finaliser quelque chose oh il faut que tu contactes tes pairs là ils sont toujours là à chaque jour mais il faut que tu saches quand même qu'il est là comme ça quand mon gars va arriver il va travailler avec lui bonjour le riche tes standards c'est pas que tu es exigeante mais tu sais que parce que je veux devenir ça parce que je veux arriver là-bas parce que je veux faire ça je ne vais pas me retrouver dans tel environnement je ne vais pas accepter telle personne dans ma vie je ne vais pas me retrouver en train de faire telle chose vous comprenez voilà l'homme que je veux devenir voilà la femme que je veux devenir je ne vais pas accepter n'importe qui m'est là quelqu'un arrive il mange il vide ton frigo il ne charge jamais il n'a jamais acheté quelque chose pour mettre dans ton frigo il dort chaud mettre au voyant spirituel les voyants qui me suivent là tu partages merci d'avoir partagé ma vidéo papa comment ça va maître ce n'est pas de l'orgueil c'est de l'amour pour soi je m'aime donc je ne vais pas tolérer que tu viennes me bousiller vous savez le nombre de mois ou d'années que ça vous coûte tu sais le nombre d'années que ça te coûte quand tu engages une relation avec quelqu'un au départ tu sais que tu n'aurais même pas dû ça vous a coûté des grossesses ? tu as au moins deux enfants à la maison comme ça issus de ce genre de relation cuisine pour bonjour monsieur cuisine vous avez des relations tu as au moins deux enfants là-bas à la maison avec toi ils sortent de ce genre de relation je n'aurais jamais dû me mettre avec ton père ou ta mère maintenant le combat se trouve sur comment est-ce qu'on va éduquer l'enfant tu fais un petit travail sur l'enfant dès que l'enfant passe chez lui ou chez elle bousille c'est un combat perpétuel les standards que tu n'as pas mis sur toi si tu ne mets pas ça sur l'enfant l'enfant là-bas te finit comme son père ou sa mère il y a des personnes qu'au départ il y a 10 ans peut-être tu savais où tu allais mais tu n'étais pas assez solide tu t'es mis avec quelqu'un ou tu avais eu un enfant voilà ou deux aujourd'hui tu as avancé financièrement tu es plus aisé qu'elle ou lui ça reste son père ça reste sa mère et vous pouvez être tous les deux aisés financièrement mais votre vision n'est pas c'est pour ça que vous n'êtes pas restés ensemble la façon dont vous voyez le futur pour cet enfant là c'est pas la même chose c'est pour ça que vous cognez les têtes tous les jours c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui doit mourir en toi hein que ce soit le 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 j'en ai rien à foutre de tes prétendants chéri j'en ai rien à foutre de tes prétendants chéri je m'en fous de toi et de tes prétendants désolé d'être aussi dur mais si tu retrouves quand même de parler quelque chose ne viens pas parler ta part ce que tu dis c'est aussi dur ce que tu dis tu as compris ok on vous conseille vous n'écoutez pas les deux prétendants les prétendants les prétendants quoi voir ce que je viens de dire donc ce que tu ne résous pas tu verras que ça va ton enfant va se retrouver dans le même dilemme et il y a des parents que avec toi il n'a pas pu t'influencer émotionnellement quand l'enfant pas le voir ta mère ta mère elle est trop dure ta mère elle peut même pas qu'elle te voit il va jouer sur les émotions de ton enfant et l'enfant n'est pas encore si solide émotionnellement si vous n'aimez pas comprendre non vous ne comprenez pas il y a certains parents qui ne doivent pas voir régulièrement leurs enfants je vous dis cache il va peut produire un enfant glascar soft comme l'escargot mou comme la moule l'enfant dit maman je veux faire ça il commence une discipline, il fait, il fait, il fait il va pour deux semaines chez son père en vacances il revient et ne veut plus rien faire qu'est-ce qui s'est passé ? il y a le transfert d'énergie correctement et bien il y a même des hommes avec lesquels vous sautez qu'ils ne doivent même pas connaître tous vos enfants tu sois un homme qui n'a pas de valeur dans lui il va dire quoi tes enfants ? les enfants n'écoutent pas ce qu'on dit ils écoutent ils écoutent ce qu'ils voient de vous et vos enfants lisent vos gars très vite, très loin, très tôt parce que l'enfant voit que quand le gars est avec toi et lesquilles il revient dès que tu laisses ton enfant seulement avec lui il change l'enfant connait que voilà un tonton qui prétend voilà un tonton qui a deux faces avec ma mère écoutez-vous beaucoup hein mettez les caméras dans vos chambres mettez même les micros c'est toujours Jacques, si tu es le monde, tu peux te connecter tu écoutes ce qu'on dit dans ta maison tu peux voir comment ton gars se comporte avec tes enfants voyez les comportements le temps d'être simple, c'est un peu là c'est fini hein simplicité n'a fini merci avant dans mes relations j'ai même voilé la face donc quand je rencontre un homme il me dit oui moi aussi je vais avancer oui je vais avancer aussi tu sais il passe ma page je vois ce que je fais monsieur c'est le même pour un homme célibataire qui vit avec ses enfants il vient sur ma page il dit wow tu fais dans le coaching ouais yeah après non papa je te check je te check toi d'abord tu ne fais rien il y a un jeune ami qui est arrivé ici et puis il me présente un autre qui fait semblant d'être dans un ministère j'ai une église non papa il y a une église ici à côté on peut chanter donc son ami à lui voulait me parler donc on va parler à travers son téléphone et quand on parle on parle on parle après tu vois quelqu'un qui a dit non c'est bien quand le prophète de Dieu se rencontre il y a prophète et prophète Jésus a dit vous allez les reconnaître par leur fruit pas par leur don tu es prophète mais il pleut tu es prophète mais il n'y a pas quelque chose qu'il peut voir que tu as fait ou que tu es en train de faire on n'est pas dans la même cour de récréation monsieur même si tu es plus doué que moi peu importe ton niveau de don je suis à droit là il pleut tu me dis que tu es prophète quand quelqu'un m'a dit que comme toi écoutez elle ne serait plus comme moi chaque fois qu'une femme est venue à côté de moi pour abuser de mes émotions c'est parce qu'elle est venue faire comme si elle était comme moi tu n'es pas comme moi mimi laisse ça tu n'es pas comme moi occupe-toi de ta part Franck je ne sais pas pourquoi tu fais une visitation sur l'église j'avais une église avant mais je ne pense pas que tu m'as connu à ce moment là les gens vont venir pour s'associer avec vous et faire comme si ils comprennent ce que vous faites et ce que vous traversez cherchez les relations équilibrées cherchez quand les gens vous montrent qui sont au départ croyez-les voyez, lisez-les on me qualifie de dur, je m'en fous je suis trop dur je m'en fous je m'en fous tu n'arrives pas à comprendre c'est celui dans la spiritualité ou dans le christianisme le christianisme n'est pas la spiritualité pourquoi vous séparez le christianisme de la spiritualité le christianisme c'est la spiritualité ceux qui entrent dans le christianisme et qui sont vrais ils vont aller dans la partie spirituelle du christianisme quand on l'appuie ils ne jouent l'espoir allez est-ce que vous m'entendez encore moi j'ai envie de dormir il y a des chrétiens qui trouvent que le bain de sel est démoniaque chérie on a l'air de passer ça sur ma page peut-être que tu es nouvelle tant que tu n'as pas été ta vie il y a dans ta tête je n'ai pas ce que j'ai mis sur ma page et on ne peut pas venir ici pour expliquer encore les choses aux gens aujourd'hui on parle de caractère on parle de caractère ça c'est une bonne idée d'enregistrer donc beaucoup d'élus vous savez qui vous êtes on vous a même bien montré ce qu'on est censé faire vous devez traverser l'étape l'étape des quelqu'un peut avoir les dons et tu ne fais pas attention il te captive avec ces dons mon numéro est dans ma bio il y a un lien là-bas donc comment tu vas te faire ton truc tu marches, tu marches tu auras l'étape où tu vas rencontrer les gens où tu vas te dire peut-être qu'on est censé marcher ensemble pour faire ce que je fais ensemble non parce que la paix spirituelle se reçoit différemment chez chacun la paix spirituelle est reçue différemment chez chaque personne même le ministère vous avez vu qu'au fil des mois en deux ans j'ai eu au moins trois personnes avec lesquelles j'ai travaillé il y a eu trois personnes qui vous ont consulté c'était une période où j'étais malade quand j'étais enceinte aussi j'ai eu d'autres personnes qui ont travaillé moi j'ai compris que la peine là ça ne se manifestait pas de la même façon c'est pour ça que je respecte le fait qu'eux ils sont appelés à faire pour eux de leur façon chez eux je crois que je suis consciente que les personnes qui font ce que je fais même en m'habillant quand je m'habille comme ça je marche dans la rue en Afrique il y a des personnes qui me lancent des... ça c'est un tissu africain je vais recevoir des critiques je m'habille comme ça en Afrique on me critique donc je sais je suis à préparer ça ne me dérange pas ça ne me dérange pas d'être différente absolument pas si vous n'avez pas le discernement vous comprendre quand quelqu'un m'approche et me dit que je fais ce que tu fais c'est bon tu n'as plus mon attention on ne parle plus oui je fais ce que tu fais je suis comme toi Faites attention je suis aussi la lumière tu la suis aussi viens on va se laver ensemble j'utilise Starlink donc quand il pleut ça dérange vous me suivez toujours tu sais mon gars suis au sirène lumière je vais l'accepter parce qu'il suis au sirène lumière mon local est à Bijan à Bellecôte au Gabon nous sommes à la montée de Louis à Douala nous sommes à Makepe frère ne vous associez pas voilà ne baissez pas votre garde spirituelle parce que quelqu'un est venu vous dire quelque chose qu'il vous a un peu parlé au début parce que ils viennent ils obtiennent votre attention ils captivent votre attention avec le spirituel oh j'ai rencontré un homme il est spirituel tu ne check plus rien celui je vous ai souvent dit que je vous enseigne dans le rêve donc quand vous m'écoutez dans la réalité ça vous rappelle seulement beaucoup d'entre vous on s'est déjà venu dans le rêve donc si je viens de commencer à m'écouter tu peux prendre un kit un kit fondation ou un kit déblocage ou un kit il y a le kit visa aussi et tu demandes un lavage à distance au Gabon nous sommes à la montée de Louis pas loin du marché pas loin du marché tu as attendu le cul d'où ça venait en retard pourtant le sujet ah 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 bienvenue ne baissez pas votre âge de spirituel ne baissez pas votre âge de spirituel ne baissez pas votre âge de spirituel les gens quand ils vont voir votre lumière et il y a des gens qui savent que je peux faire business avec elle parce qu'elle sait qu'elle ne va jamais me mentir elle ne va pas vouloir me tromper elle sera juste or lui il sait qu'il sera injuste c'est pour ça que ton discernement doit être au top un bailleur te donne sa maison il sait que si un truc se gâte elle va arranger elle ne va pas demander elle va tout payer mon loyer à temps tu arranges les choses le jour où tu demandes qu'il arrange un petit j'ai un appartement comme ça à Bidjan je peux être toujours mon loyer le jour où à temps à l'heure je suis rentré tout ce qui a été gâté là j'ai arrangé j'ai changé au sujet c'était bizarre bizarre oui là j'ai changé j'ai mis l'appartement comme je veux dans les toilettes d'une des chambres il y avait le bidé là quand tu tires là ça me l'eau coule à chaque fois ça reste longtemps ça coule ça coule ça coule je demande au bailleur que depuis que j'ai aménagé ça fait 6 mois ce truc est gâté maintenant je suis presque jamais là presque je suis jamais là est-ce qu'on peut arranger ça il me donne les mots du plombier je demande c'est vous qui a l'arrangé il dit non il y a des gens qui savent que vous êtes chauds et glos il y a des gens qui savent que vous êtes chauds et glos t'as porté le direct alors elle ne va jamais se plaindre si quelque chose se gâté va réparer elle va me payer à temps ils oublient qu'une relation c'est dans les deux sens peu importe qui tu as dans ta vie peu importe qui que ce soit une relation avec tes employés une relation avec ton patron une relation avec ton bailleur une relation avec ta petite soeur une relation avec ta meilleure amie c'est dans les deux sens qui est dans les deux sens qui est dans les deux sens qui est dans les deux sens qui serait désormais la relation avec ton bailleur Tu avais dit qu'il voulait travailler avec toi, ainsi de suite, voilà, ainsi de suite. Tu avais dit qu'il voulait bosser avec toi depuis. Et tu es encore dans tes batailles. Quand tu finis tes batailles, tu me recontactes. Dieu m'a dit qu'il doit travailler avec toi. Mais toi même, tu es là-dessus. Checke de ton côté d'abord. Malheureusement, les personnes élues, quand tu décides déjà, voilà mon standard de vie, voilà comment je suis. Récemment, j'ai eu un employé que j'ai embauché. Je le mets dans un département de mon entreprise. Et c'était un nouveau concept qu'on a créé. Du coup, il fallait aménager et tout. On a acheté le matériel de presque 7000 euros. On a mis à sa disposition. Il avait un ordinateur de... Il a acheté un ordinateur de 1100 euros. 1050-1100 euros. On avait les accessoires. Oui. Ici, à l'oile. Je veux ça pour le travail. Je veux ça. Je veux, je veux, je... Et ok. Après un mois, Caractère de merde commence. Il dit, monsieur, tu n'as jamais le choix de te payer un salaire. Ce qu'on a convient, c'est ce que je te paye depuis qu'on a commencé. Le matériel, tu avais, tu avais demandé. C'était ça. Première fois qu'il dégâme, je pense à le renvoyer. Il me dit, non, tu es trop... Tu es trop dur. Je le reprends. Deux semaines plus tard, c'est lui qui démissionne. Il ne démissionne pas. Il part. Il part. J'ai dit que c'est vrai. J'attends que tu me dises de la suite. Les gens vont venir autour de vous. Ils vont vouloir abuser de vous. Ils ont plu. N'ayez pas peur. Il dit que je peux faire... Tu peux voir un bailleur. Les locataires le dérangent. Tu vois une de ses maisons. Il laisse ça un an. Il ne loue à personne. Il n'a pas de soutien. Il n'a pas pressé. Oui, monsieur, loue-moi la maison. Il dit, non, je ne suis pas pressé pour louer ma maison. Il y a certains d'argent que tu perds au lieu d'être vidé de ton énergie. Tu achètes ta voiture. Quand tu te déplaces, tu laisses la voiture au sol. Tous les deux, trois jours, on vient prendre la voiture. On ne fait pas un tour, on vient de tes courses. Au lieu de te donner la voiture à quelqu'un ou de louer à quelqu'un ou de... J'ai un de mes appartements. J'aime beaucoup ces appartements-là parce qu'il est très paisible. Ce n'est pas une de la merde. Je me suis déplacée pour une longue période. J'ai fait plein de pays. Je ne suis pas passée là-bas. J'allais partir pour longtemps. J'ai donc un... Un monsieur qui... Un démarcheur. Il vient me supplie que, ouais, loue à l'homme, c'est loue. Il supplie, il supplie. Et je lui ai dit que ça peut rester. Je paie même deux, trois mois. Ça ne me dérange pas. Je paie. Même si il ne va pas dans le pays là. Ça reste comme ça. Finalement, il me dit, je laisse à la personne. Et il savait que c'est quelqu'un qui est haut placé dans le pays. Il est à l'eau là-bas. Cinq jours avant son départ, les problèmes commencent. Et l'énergie que c'est en train de vouloir me prendre, ça ne vaut pas l'argent que ça m'a donné. Respecter ce que je dis là, ça va vous coûter. Peut-être que ton appartement reste comme ça, la vide. Oui. Tu n'as pas de... Non, 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 je n'ai pas le mot de tête. Parce que tu comprends que c'est la chose que tu es debout parce que tu as besoin de réfléchir sur un locataire. Tu aurais pu accraper une idée qui va te donner 50 millions. Tu es là, tu es là, tu es là. Tu as dit que ouais, comment il a même pu me parler comme ça. Ouais, pourquoi il a cassé tel endroit. Comment quelqu'un peut... Il y a des locataires qui peuvent te donner les goûts de peur. Tu donnes une maison à quelqu'un qui est neuf, bien arrangé. J'ai des appartements où en aménageant la maison, c'est gâté. Tu me dis, attends un peu. Moi, quand je déménage, généralement, je ne veux pas la peinture dans mon appartement. Quand je quitte de ta maison pour aller ailleurs, rarement, tu vas venir refaire la peinture. Parce que, je vois moi entrer sur le mur, j'ai dit à l'aménager, nettoie-moi ça. Les poignées de main, les portes bizarres, j'arrange, je n'aime pas quand tout le truc est bizarre dans la maison. Quand j'arrive dans une maison, je veux louer, je vois comment quelqu'un a gâté, sali, cassé, je dis, « Mais tu es quelqu'un dans la maison de la personne ? » Bien sûr que le bailleur, lui-même, il n'est pas en santé mentale. Même être le bailleur là sur le cardio, être le bailleur sur le cardio, si tu n'as pas les portes, ne fais pas. C'est pour ça que tu as renvoi une maison, on n'est que depuis cinq ans, on ne bouge pas la maison. Parce que le bailleur, quelque part, en Europe, il ne veut pas les mots de tête. Il veut faire même ma porte. Donc, ça va vous coûter, votre paix et vos standards vont vous coûter. Il y a les maisons que tu as dû dépenser, tu as 8 millions, 15 millions pour le faire. Tu dois refaire toute ta maison parce que la personne, il bousille la maison partout. Après, la crâne, c'est comme ça que tu dis quoi ? Pour sélectionner même seulement, tu checkes jusqu'à, quand ça ne te chante pas, tu dis laisser. Apprenez à faire le business d'un endroit où vous n'êtes pas stressé, où vous ne souffrez pas. Vivez votre vie comme une personne qui n'est pas désespérée parce que vous n'êtes pas désespérée. C'est ça le standard. C'est ça le standard. Et pour faire dans la location, voiture, maison, Oh, chatarabasso. Mais quand ma voiture reste là. Hé, ça reste là. Laissez là-bas, le chauffeur vient, le chauffeur monte et le dépose. C'est quoi ? On peut te donner un mot de tête sur ta chose. C'est pour toi, hein. Voilà le petit signe. La personne qui est là-bas te supplie tellement. Ouais, diminue 5 000 noms. Ouais, 5 000 noms. 5 000 noms. 5 000 noms. Et viens-toi voir un démarcheur qui bavardent tout. Et viens-toi voir un démarcheur qui bavardent tout. Un démarcheur qui bavardent tellement. Hein ? Ouais, la mère, tu sais. Tu as une faible voiture, tu as deux voitures, tu n'en donnes même. C'est sinon, ouais, ouais. Monsieur, laisse-moi. Je suis en train d'avoir mes leçons sur les démarcheurs. Les démarcheurs sont comme le serpent dans l'Éden. Est-ce que Dieu a dit que ? Est-ce que Dieu a dit que ? Tu es sûre. Avoir ces standards, ça va demander pendant une semaine. Même les standards sur les clients. Quand je transitionnais de coiffure, parce que je coiffais, je vendais la nourriture pour aller dans le coaching. J'ai dû dire non à beaucoup de clients au départ. Quelqu'un qui arrive, elle te fait détacher ses cheveux trois fois. Parce que tu l'as bien placé par ici. Et quand tu faisais la voyage, elle te fait la nourriture pour aller. Quand tu as créé ce que tu as fait le quart, non, le tiers de la moitié. De la qu'elle fait. Tu ne te fais pas la nourriture pour aller. Détache. Je ne voulais pas comme ça. Je me rappelle d'une femme, une jamaïcaine, que j'avais coiffée. Je coiffais à 40, pendant qu'elle est venue pour supplier que je l'aise à Chambé pour 50. Le nombre de pièces qu'elle m'a donné le jour. Le nombre de fois que j'ai défait ses tresses et que j'ai refait. Et tu vois, c'était la période où Dieu m'avait déjà dit qu'arrête de coiffer les gens. mais j'ai du si. Oh Seigneur, je vais manger quoi? La période où elle m'a envoyé que les clients ne vont que déranger. Elle sort la jambe. Elle porte, elle compte. Elle met les 50 pence. 50, 50. Après, elle prend les 20, 20 pence. Elle met. Après, elle se couche son sac comme ça. Elle fait comme ça. Elle baisse le sac. Elle prend les derniers. Qu'est-ce qui tombe? Elle contente. Elle s'enlève la santé, tout ça. Pendant ce temps, je t'entends que je me dis que tu vois. Qu'est-ce qui était dit? J'ai arrêté radicalement du jour au lendemain. Du jour au lendemain. J'ai arrêté de coiffer les gens. Bonjour, c'est Vienne. Du jour au lendemain. C'était genre 22 heures. Je me dis, c'est bon, j'arrête. Même les croquettes. Je faisais les croquettes. Je faisais la pâtisserie. Je cuisinais quand il y avait des événements dans certaines églises. Et je coiffais. Et j'avais mon un bien-vue que je faisais. Tout d'un coup, j'arrêté les croquettes. Tac, tac. J'arrêté. Avoir des standards, ça veut dire que tu vas radicalement dire non à certaines personnes ou à certaines choses. Et quand tu vas dire non, ces personnes ou ces choses vont vouloir revenir dans ta vie. La semaine-là, tu n'as pas d'argent. Ton client qui te paye généralement vers 5 pounds pour une coiffure de 70 pounds, t'appelle. Et ses clients l'appellent pour la dernière minute. Je ne sais pas pourquoi. Oui, il est 10 heures. Est-ce que tu peux me coiffer à 11h30, s'il te plaît? Nick, bonjour. Bonjour, James. Je m'en déstandard de followers. Je ne veux pas que n'importe qui me suive. Tu comprends, Franck. Tu en fais l'écrit depuis. Je vais te bloquer bientôt. Je ne veux pas que n'importe qui me suive. Tu fais ton business. Tu dis que je ne veux pas avoir n'importe quel genre de client. Parce que ton client influence ton business. Oui. Ton client influence ton business. Quand je faisais le coaching one-on-one, tu te retrouves souvent. Tu coaches quelqu'un. Tu sors toutes tes tripes. Tout ce qui est dans ton ventre que tu donnes. Ta vessie, tes intestins, ton pancréas, ton foie. Tout. Tu te donnes à la personne. À la fin, la personne dit, qu'est-ce que tu as envie de faire? Par contre, il y a des personnes. Tu te donnes tes règles au départ. Voilà comment je fonctionne. Voilà ce que je veux. Voilà ce que je veux. La personne dit, ok. 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 Le mois prochain, tu vois ce progrès. Je dis, waouh. Je vais vous lire le témoignage d'une de mes... C'est une fille qui me suit comme ça, là. Et je travaille aussi sur elle. Mais regardez un peu son témoignage. Bon, écoutez. Écoutez son témoignage. Elle est très pragmatique. Elle a des rêves qui sont toujours... Bon, écoutons son témoignage. Bonjour, Anne Jocelyne. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va très bien. Tu me demandes d'abord si ça va très bien, là. C'est bon. Voici mon témoignage depuis mon kit fondation, suivi du kit commerce. Elle a fait le kit commerce et le kit fondation, là, plusieurs fois. On dirait que depuis que là, mon entreprise est passée à un autre niveau. Les clients me retrouvent facilement sur Google, via mon site Internet. Pourtant, ça fait au moins deux ans que j'ai mon site et personne ne m'avait jamais contacté dessus. Je n'ai plus le temps de trop de pub sur les réseaux sociaux. Tellement que j'ai les demandes de devis tous les jours. Je m'étais fixée comme objectif de ne plus me limiter à traiter uniquement avec les particuliers, les standards. Mais je commençais à chercher petit à petit des entreprises de clients. On m'avait dit que c'était trop compliqué ici, en France. Que j'allais m'acheter dans tout Paris jusqu'à la chaussure allait finir. Avant d'avoir un client entreprise, les gens m'avaient beaucoup fait peur, jusqu'à ce que j'ai dit que mieux on laisse. Que mieux je laisse, pardon. Dès que j'ai fini mon kit commerce, j'ai payé un professionnel pour me refaire le shooting photo sur mon site. Un mois plus tard, j'ai une grosse entreprise d'organisation d'événements située en face de la tour Eiffel qui m'appelle pour un marché avec le PSG. J'étais choquée de savoir comment ils m'ont trouvé. Ils disaient que c'est sur Google. Mais comme j'étais encore novice et en compétition avec deux autres gros concurrents, je n'ai pas été retenue, mais j'ai pu voir comment le milieu fonctionne. C'était en février. Depuis là, les entreprises que je pensais inaccessibles me contactent pour leurs événements. Et j'ai déjà trois partenariats avec trois entreprises en l'espace de quatre mois, sans compter le nombre de commandes de chaque semaine qui a augmenté. Depuis, je cherche à atteindre les 10 000 euros par mois minimum. Et ce matin, un client qui devait m'envoyer, ça c'est la partie qui m'intéresse, un client qui devait m'envoyer 5 000 euros m'a envoyé 18 000 euros par erreur. Cash! Dieu te fait un prêt bancaire à Coutem. Ça m'a permis de gérer mes arrêts de loyer et d'obtenir un crédit bancaire qu'on me refusait depuis à cause de mes chiffres qui n'étaient pas bons. Le client me laisse le temps de rembourser la différence. Ce que je ferai la semaine prochaine. Vraiment, rien de lumière, je ne sais pas comment te remercier. Je rends grâce à l'éternel qui t'a mis sur ma route et qui m'a ouvert les yeux sur le travail spirituel. Ce n'est pas la magie, c'est l'assiduité qui paye. Parfois, j'ai du mal à faire mon bain de sel. Mais quand je pense au miracle dans ma vie, je cours vite fait. Voilà! Voilà mes clients. Voilà mes clients. Faut de vous nom? Tous les six mois, je crois faire un gros travail. Au moins un travail de 700 à 800 milles suels. Et je vous considère de faire au moins un travail de 200 à 300 milles. Ça dépend de votre chiffre d'affaires. Le spirituel, c'est comme l'investissement du business. Tu investis sur toi 5 milles, tu auras le retour de 5 milles. Tu investis une fois tous les six mois, tu auras le retour une fois tous les six mois. Cache sur vous le 10 sept servent. Le problème des gens qui travaillent sur vous spirituellement, c'est qu'ils ont de la peine à vous faire comprendre que vous ne levez pas dormir. Mon enfant, on n'a jamais fait quelque chose pour aider à palazer, neiger ton enfant. Tu n'as jamais travaillé sur ton enfant. Vous vous rappelez, je vous ai fait un témoignage d'une dame... Son mari voulait chercher un travail. Il voulait un travail sur le pays 100 000 euros l'année avec une voiture de service. Et ses amis me demandaient un travail sur 100 000 euros. Je sais que certains touchent 15 000 euros l'année ou bien... Croyez-moi ! Croyez-moi ! Il y a des gens qui touchent 200 000 euros l'année. Plants. C'est ce que tu vois, que tu fais. Newton, bonjour. Merci. Merci. Merci, monsieur Newton. Merci. Vos standards vont faire que vous n'acceptiez pas la médiocrité. Ne serait-ce que le fait d'écouter le témoignage de quelqu'un. Il y a les sondages quand tu écoutes quelqu'un. Je disais, je parlais à mes... Ah, mais... Ah, mais... Mes secrétaires aussi hier, les gens qui vous reçoivent quand vous écrivez là. Elles sont peut-être cinq comme ça. Ah, oui. On a bien venu hier. Je leur disais... Peut-être que tu restes actuellement, tu vois ton salaire, tu les dis... Ah ! Le fait de parler avec un client, un client qui peut sortir un million pour faire son travail. Et que tu vois qu'un million, c'est dix fois ton salaire. Ça te fait comprendre qu'il y a des gens ici dehors qui peuvent sortir un million. Ça te fait comprendre que toi aussi, un jour, tu peux avoir un million que c'est ton salaire marchuel. Ça t'ouvre les idées. Donc quand tu côtoies des choses qui sont plus élevées que là où tu es actuellement, c'est pour te faire comprendre que quand tu as un petit problème de... Oh ! Qui a pris mon caleçon à la douche ? Oh ! Qui a touché ma brosse à dame ? Oh ! Qui a pris ma sardine que j'ai mise au frigo ? Quand tu as des petits problèmes sur lesquels qui occupent ta tête à trois heures, tu es sur ça. Puis si on touche ma mouture dans la mamie, ils vont voir. Pendant que tu as les faux problèmes, il y a les gens qui sont en train de réfléchir sur les problèmes qui vont leur apporter 400, 500, 100 000 euros. Tout, c'est question de conscience. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver et de standards. Donc, un bonjour. 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 Où est-ce que tu as mis ta barrière ? Où est-ce que tu as mis ton niveau ? Parfois, tu te réveilles que tu te rends compte que tu es un mariage avec un monsieur qui ne peut pas avancer ou avec une femme qui ne peut pas avancer. Il y a des femmes qui ne veulent pas avancer, s'il vous plaît. C'est là que je lui ai dit que non. On ne nous voit pas essayer d'en vivre. Tu dis, achetons le terrain. Elle dit non. Ma mère veut telle chose. Achète-toi à ma mère. Je lui ai dit, économisons, on achète le terrain. Parce que dans 10 ans, elle ne se voit pas vers le terrain. J'ai pris un appartement une fois à Bidjan et on a parlé à la voisine, elle aussi locataire du même bailleur. Elle dit que ça fait 10 ans qu'elle est où je suis le monsieur. Après, en partant, je me suis dit, waouh ! 10 ans, tu es en location, ça ne te dérange pas. Parfois, tu n'as pas de problème. Si on te demande, tu te vois encore dans 10 ans dans la même maison. Pour payer la dîme, tu es dans quel pays ? Je vous rappelle, la dîme, c'est 10% de ton revenu. 10% de l'argent que tu gagnes ou bien le profit de ton business. Tu pries dessus et tu payes. Ok, ici, c'est le 0779 0252 05 pour la dîme en quoi tu vois. 07 0252 Pour le Cameroun, nous avons 237, 6, 93, 50, 22, 206. 293, 6, 237 pardon, 6, 93, 50, 22, 66. Sous-titrage ST' 501 J'ai l'impression qu'il n'y a pas. Je vais patienter une minute. Avec les réseaux sociaux, je pense que l'un de nos grands combats aussi par rapport aux standards, ce sont les réseaux sociaux. C'est comme si on était en bataille avec les réseaux sociaux pour garder fermement nos choses pour nous. Genre, tu peux regarder TikTok et tu baisses tes standards concernant la relation. Tu regardes TikTok, tu vois les filles sont toutes autour de partout dans les lives. Et si vous voyez bien les vidéos, si on nous bombarde avec, ce ne sont pas des choses qui vont nous faire élever nos standards, nous améliorer, vouloir devenir meilleure personne. Faites-vous le contraire. Faites-vous le contraire. Faites-vous le contraire. Faites-vous le contraire. Faites-vous le contraire à cette ligne. J'ai terminé. Ne baissez pas vos standards. C'était ça le résumé du direct. Donne-moi baisser vos standards. Que ce soit dans les relations avec les hommes, que ce soit dans les relations avec les femmes. Ne laissez pas les... Non, 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 non. Que personne ne vienne émotionnellement vous déstabiliser pour que vous n'atteignez pas vos objectifs. Et croyez ce que les gens vous montrent. Ne croyez pas ce que les gens vous disent. Croyez ce que les gens vous montrent. Quelqu'un te montre son comportement. Il t'a montré. Tu as encore besoin de croire. Hum? Crois en ce qu'on te montre. Mon humour au WhatsApp est dans la bio. Ceux qui veulent des lectures de cartes. Bon. J'ai une longue liste de lectures de cartes. Je crois que je vais faire une lecture de cartes. Ceux qui ont payé depuis la liste, vous êtes fatigués d'attendre. N'est-ce pas? Il m'a regardé ça de l'allemagne. Merci sur elle. C'est bon. Non, je vais faire une lecture. Je vais faire une lecture en direct. Ça vous aide. Bonjour Amandine, comment tu vas? Bon. Allons-y. Mes mains d'abord, mes trucs un peu. Mes mains d'un j'aime trier en fait. Je cherche ce que je peux déposer dans les triers. Les nons de pècan. C'est pour les noms de pècan, la forme du cerveau. Vous ne croyez pas. Mmh. J'aime beaucoup les amandes grillées, au sel. Et direct, c'est très calme, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Mais c'est un mandy. C'est tellement bon qu'il soit amoureux de ma façon de manger. Il n'a besoin de parler. Arrête. Bonjour Harry, comment tu vas ? Maman n'a pas de bébé. C'est quoi une femme étoile ? Elle ne sait pas qu'elle est juste à haut. Quand vous voyez quelque chose quelque part, demander à la personne, ou bien à l'endroit. Elle sait. Elle ne fonctionne pas, je mange. Je dois transitionner pour faire la laitue de 4. La dernière fois que je recharge un peu mon énergie. J'ai mangé les ointes de pékin, les amandes et la fajou. Je ne sais pas trop les arachides. Je ne sais pas si ce n'est pas. C'est tout rond. C'est bon. Je prends le chien. Bon. Je dois écouter une musique. Il me faut un son à côté de moi. Je ne veux que les cartes. C'est indien. Elle va chercher mon nom. Ceux qui sont couchés dans le lit avec le chocolat, bonjour. Une femme qui vient de manger le chocolat. C'est bon. C'est quoi l'ordre du papillon ? Oui, tu perds ton truc en Côte d'Ivoire. C'est noisette. D'accord, merci. Tu perds un Côte d'Ivoire, tu envoies ça sur le numéro. Je vais te lire. ook, c'est parti. J'aime pas. J'aime pas bien. J'aime pas s'il est escritif. Ça va. Ah, s'il est pas aimer. Et c'est parti à la Chine de J'aime pas. il y a des patins il y a des dames qui vont commander il faut qu'on y a encore il y a des jambes qui vont couper mais il y a des filets si vous payez une dame qui a payé le bâton ciré dans la côte d'ivoire donc n'oubliez pas d'envoyer ça dans les prochains colis pour l'adjah hmmm ça paye orange ou ouf ? orange ou bien ouf ? orange ou bien ouf ? ça fait orange ou bien ouf ? ça fait orange ou bien ouf ? hmmm ici même c'est que le bruit dans ma bouche c'est la magique les enfants qui passent le temps à en un jouant en un bureau cela il y a des jambes il y a des jambes dans le bureau de la comptabilité là-bas ça arrive écris-moi sur whatsapp Sissi écris-moi sur whatsapp écris-moi sur écris-moi écris-moi sur écris-moi sur écris-moi sur Merci. 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 S'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501